Bonjour les amis, je vais vous présenter ici un employeur qui recrute uniquement à l'étranger. Il s'agit d'un employeur qui recrute dans le cadre du programme de la mobilité francophone. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit tout simplement d'un programme qui est destiné à recruter les francophones à l'extérieur du Québec. Donc, suite à ma dernière vidéo que j'ai publiée, vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que vous pouvez faire pour bénéficier de ce programme-là. J'ai donc décidé de vous présenter cet employeur et de vous présenter les offres d'emploi. Donc, je vais aller sur le site web de l'employeur et vous allez pouvoir voir les offres d'emploi où c'est bien indiqué que cet employeur recrute à l'étranger et que cet employeur recrute dans le cadre du programme de la mobilité francophone. Si tu cherches le travail depuis l'étranger, si tu veux venir au Canada comme travailleur qualifié, avec un permis de travail, reste connecté et on se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, je veux vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celle-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un employeur qui recrute dans le cadre du programme de la mobilité francophone. Bien sûr, il y en a plusieurs comme ça qui recrutent, mais j'ai décidé de vous présenter juste un seul. Pour ceux qui veulent voir d'autres employeurs ou pour ceux qui veulent pouvoir bénéficier d'un autre accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigreraucanada1.gmail.com. On offre les services de CV, de l'aide de motivation et on offre également un accompagnement d'un mois pour vous permettre de trouver le travail au Canada. On offre également des services d'accompagnement pour la résidence permanente, le visa visiteur. Comme toujours les amis, je vais vous rappeler qu'avant de postuler aux offres d'emploi que je vais vous présenter, vous devez tout d'abord faire votre CV et votre lettre de motivation. Vous devez vraiment faire un bon CV, une bonne lettre de motivation et n'hésitez pas à mettre les compétences qui sont demandées dans les offres d'emploi dans votre CV pour pouvoir augmenter les chances que l'employeur puisse vous contacter. Sans plus tarder, on va aller derrière mon écran et je vais vous présenter tout simplement cet employeur et je vais vous présenter les offres d'emploi qui sont ouvertes en ce moment et ne perdez pas le temps, passez à l'action et tentez votre chance. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle tout simplement Lang Sycam Service. Donc, vous devez aller sur Google et vous allez taper ça Lang Sycam Service. Vous allez faire entrer et une fois que vous allez cliquer là, vous allez tout simplement cliquer sur la première page. OK, donc Lang Sycam Service. Service, vous allez cliquer tout simplement sur la première page et une fois que vous êtes là, donc vous pouvez traduire le site en français et une fois que vous êtes là, donc vous allez cliquer ici, vous avez opportunité d'emploi actuel. Donc, vous voyez cette entreprise là, c'est tout simplement une entreprise qui offre des services dans la construction, dans l'hébergement. Donc, vous pouvez prendre le temps de consulter en fait c'est quoi cette entreprise fait et c'est une entreprise qui vraiment recrute beaucoup et régulièrement à l'étranger. J'ai vu plusieurs personnes se faire recruter par cette entreprise là et c'est vraiment une très belle entreprise. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement cliquer sur opportunité d'emploi actuel et une fois que vous êtes là, donc là aussi, vous pouvez traduire le site en français. Donc, voilà. Et puis, une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement voir les offres d'emploi. Comme je vous expliquais, cette entreprise là, elle met des offres d'emploi comme celle-ci que vous pouvez voir, mobilité francophone, troisième cuisinier ou aide générale de cuisine. Et vous voyez, offert aux travailleurs étrangers temporaires seulement. Donc, ça, cette offre d'emploi, elle est vraiment destinée seulement aux travailleurs étrangers temporaires. Donc, si par exemple, vous voulez immigrer dans le cadre du programme de la mobilité francophone, cette offre, elle est vraiment destinée à vous recruter. Ici, vous avez aussi tout en dessous aide de ménagère francophone de la mobilité, donc une aide de ménagère. Donc, si vous avez de l'expérience comme aide de ménagère, voilà, vous pouvez recruter, vous pouvez postuler là. Et aussi, c'est la même chose, c'est offert aux travailleurs étrangers temporaires seulement. Donc, vraiment, si vous voulez venir au Canada comme travailleur étranger temporaire et que vous êtes admissible au programme de la mobilité francophone, je pense que c'est le cas pour tout le monde parce que, comme je vous ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, vous n'avez plus besoin, l'employeur n'a plus besoin d'UIMT. Donc, vous devez tout simplement avoir une expérience de travail et l'employeur n'a même plus besoin de prouver au gouvernement qu'il n'a pas trouvé de Canadien. Il n'a plus besoin de se justifier sur la raison pour laquelle il a décidé de vous embaucher. Tout simplement, il vous donne votre contrat de travail et vous allez pouvoir postuler, vous allez pouvoir faire votre demande. Sachez que le processus est extrêmement facile, je le maîtrise par cœur. Donc, vraiment, sachez que c'est vraiment un processus qui est très facile. Tout ce que vous devez faire, c'est vraiment postuler aux offres d'emploi comme celle-ci que je vous présente et vraiment convaincre l'employeur, finalement, de vous engager, que vous êtes le meilleur candidat. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la deuxième offre d'emploi que je vous présente. Vous avez aussi, voilà, vous avez aussi ici, tout en bas, un cuisinier francophone, également à la mobilité, offert également aux travailleurs étrangers temporaires, chef francophone à mobilité, offert aux travailleurs temporaires, boulangers, francophones. Donc, vous voyez, vraiment, ils recrutent beaucoup des travailleurs à l'étranger. Donc, voilà, vraiment, ça, c'est une information confidentielle. C'est une information qu'en général, je donne uniquement à ceux avec qui j'accompagne. Mais j'ai décidé seulement de vous partager cela aujourd'hui pour que vous tous puissiez en bénéficier. Donc, vraiment, pour postuler à ces offres d'emploi-là, ce n'est pas compliqué. Je pense que vous avez déjà postulé à une offre d'emploi sur Internet. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour postuler. C'est très facile. On va prendre, par exemple, aide de ménager, francophone à mobilité. Donc, vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, voilà, l'employeur va vous demander de télécharger votre CV. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre CV, vous allez aussi aller chercher votre lettre de motivation. Donc, vous allez aller chercher votre lettre de motivation et vous allez mettre votre lettre de motivation. Et tout simplement, ce que vous devez faire, c'est entrer votre adresse e-mail. Donc, vous devez entrer une adresse e-mail. Une fois que vous avez entré votre adresse e-mail, vous allez cliquer. Une fois que vous avez mis votre CV, votre lettre de motivation, votre adresse e-mail, vous allez cliquer sur postuler maintenant. Et vous allez pouvoir créer votre compte pour continuer à postuler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué. Il faut tout simplement remplir les informations qui vont vous être demandées pour pouvoir créer votre compte. Donc, vous avez rempli ces informations. On va vous poser des questions. Est-ce que vous avez un passeport invalide? Donc, on va dire oui. Donc, on va vous demander est-ce que vous êtes un pays exanté visuel? C'est le cas où vous dites oui. Si ce n'est pas le cas, vous allez dire non. Est-ce que vous avez une preuve d'études que vous avez terminée? Donc, vous allez dire oui. Êtes-vous physiquement et mentalement apte à effectuer l'étage? Vous allez dire oui. Est-ce que vous pouvez fournir ou obtenir une vérification de casier judiciaire? Oui. Est-ce que vous pouvez obtenir une preuve de comité en français? Donc, si vous avez une preuve, vous allez dire oui. Sinon, vous allez dire non. Donc, voilà, vous pouvez dire oui ou non. Ça dépend si vous avez une preuve ou pas. Est-ce qu'on va dire, pouvez-vous satisfaire à toutes les autres exigences demandées pour obtenir un permis de travail? Vous allez dire oui. Si vous pouvez satisfaire, en général, oui, c'est le cas. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez lire et comprendre l'anglais? Vous allez dire oui. Si vous pouvez lire et comprendre. Sachez qu'en général, on ne vous demande pas non plus d'être un expert en anglais. Si ce n'est pas le cas, vous allez dire non. Ça n'est pas dit que si vous mettez non, on ne va pas vous prendre là. Sachez que vraiment, il recrute des francophones. Donc, c'est vraiment un environnement francophone. C'est au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, il est bilingue. Donc, il y a vraiment des provinces où on parle. Il y a des villes où on parle uniquement français. Donc, avez-vous de l'expérience dans la direction d'autres personnes? C'est le cas de lui. Sinon, vous allez dire non. On va vous poser des questions. Pourquoi voulez-vous travailler? Combien d'heures? Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement cliquer. Et puis, vous allez pouvoir tout simplement postuler. Donc, voilà. Une fois que vous avez postulé, ça va vous dire que votre candidature, elle a été envoyée. Et voilà. Vous allez pouvoir soumettre votre candidature. Et puis, voilà. Vous avez tout simplement à attendre que l'employeur prenne contact avec vous. Et si vous êtes sélectionné, vous allez tout simplement passer au processus pour la demande de permis de travail. Que je vous dis, je pense que ça va marcher là. Vous n'avez vraiment aucun problème parce que l'employeur n'a plus besoin de prouver qu'il n'a prouvé aucun Canadien sur le sol. Donc, vous avez beaucoup de chances que ça marche. Je pense que ça ne pourrait même pas ne pas marcher. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est uniquement un seul employeur. Pour ceux qui veulent vraiment avoir la stratégie complète pour savoir comment est-ce que vous pouvez finalement faire pour bénéficier du programme de la mobilité francophone, que je vous explique bien, pour ceux qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo, et ce programme vous permet tout simplement de pouvoir chercher le travail comme si vous étiez sur le sol canadien. Et ça permet à l'employeur de vous recruter sans avoir à prouver au gouvernement canadien qu'il n'a pas trouvé de Canadien sur le territoire. Ce qui est vraiment important et ce qui est la plus grosse difficulté pour les employeurs de recruter à l'étranger. Donc, finalement, vous pouvez tout simplement trouver le travail comme soudeur, vous pouvez trouver le travail comme menuisier, vous pouvez trouver le travail comme serveur, comme ouvrier agricole. Et l'employeur n'a tout simplement qu'à vous faire signer le contrat de travail et vous faites vos demandes de visa et vous venez travailler au Canada. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que vous avez compris qu'il y a des employeurs qui recrutent à l'étranger et qui cherchent des travailleurs à l'étranger. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.